Les douleurs induites par les soins Les douleurs induites par les soins sont des douleurs fréquentes, prévisibles, liées à l'activité des soins. Elles surviennent lors de soins tels que le nursing, la réfection de pansement, la mobilisation ou encore lors d'examens diagnostiques ou thérapeutiques. Les douleurs induites par les soins ont une durée limitée car elles cessent dès l'arrêt du soin ou dès l'arrêt du geste douloureux. L'information du patient est un élément capital pour prévenir les douleurs induites par les soins. Cette information doit être précise, claire et adaptée au niveau de compréhension du patient. Les médicaments sont beaucoup utilisés pour réduire les douleurs induites par les soins. Au CHRU, les médecins prescrivent très souvent une anthalgie anticipée. L'infirmière donne donc le médicament environ une heure avant le soin, par voie orale de préférence. Si la voie orale n'est pas possible, la voie injectable peut être utilisée également. Le méopat est beaucoup utilisé chez l'enfant et son utilisation se développe chez l'adulte. Ce gaz, après une inhalation de 3 minutes, permet une sédation consciente et surtout une analgésie de surface. Une crème anesthésiante est également beaucoup prescrite. Elle permet la réalisation des gaz du sang chez l'enfant et chez l'adulte. Elle est également utilisée pour des ponctions veineuses difficiles. Les techniques non médicamenteuses sont également utilisées pour réduire les douleurs induites par les soins. Il s'agit de la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, le toucher-massage ou encore la distraction. Toutes ces techniques sont très efficaces. Toutefois, elles nécessitent une formation préalable des soignants. Au sein du CHRU, de nombreuses formations sont proposées aux soignants afin de se former à ces techniques non médicamenteuses. Le CHRU de Lille dispose d'un CLUDE, un comité de lutte contre la douleur, et d'un réseau interne douleur. Les missions du réseau interne douleur sont essentiellement de diffuser les bonnes pratiques sur la prise en charge de la douleur des patients afin d'optimiser cette prise en charge et donc de diminuer la douleur des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !